hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce live 86 j'espère qu'il fait beau chez vous parce que ici c'est juste merveilleux comme temps il fait vraiment magnifique donc si il fait pas beau chez vous je vous envoie du soleil parce que franchement c'est juste magnifique alors j'espère que vous allez bien mettez moi replay par ip comme d'habitude maintenant on est au live 86 vous commencez à connaître un petit peu la chanson et aujourd'hui on va parler d'apprendre à être soi parce qu'en fait je me rends compte je suis dans ce processus là petit à petit je dégomme des croyances des comme des croyants et en fait je me rends compte que plus je dégomme dégomme entre guillemets plus je m'ouvre à ce que je suis plus j'accepte ce que je suis et plus j'arrive à être dans une période un petit peu vulnérable finalement parce que j'ai l'impression que c'est comme si je jeu j'enlève le bouclier que j'ai formé autour de moi mais du coup comme il ya plus ce bouclier j'ai l'impression qu'on peut rentrer et voilà je suis un peu ce genre de personne qui qui a toujours l'impression que les gens bas les trouve pas assez bien je vous l'avais dit j'ai toujours peur qu'on me trouve pas assez bien pas assez gentil pas assez ci pas ça et donc du coup bon on vient m'attaquer donc ça c'est un petit peu mon défi en ce moment d'apprendre à vraiment à m'ouvrir à ça et du coup il me venait cette réflexion aujourd'hui de me dire mais au final on nous apprend pas à être nous mêmes on est quand on est à la naissance ben voilà on arrive avec des parents et du coup on apprend en fonction des parents mais on apprend aussi en fonction de leurs limites et puis bah du coup on te dit voilà arrête de courir mais moi je le dis tout ça les enfants genre sacha arrête de courir julia arrête de crier voilà tout ça est en fait en disant ça qu'on pense être pas juste c'est comme ça on les coupe de qui ils sont vraiment moi par exemple je j'ai t'es coupé dans ces choses là où en fait j'étais tellement j'avais tellement peur de justement trop m'affirmer j'étais un enfant tu m'entendais pas tu pouvais me poser là je pouvais m'oublier pendant six mois tellement j'ai pas bougé j'ai pas pleuré j'ai rien dit je suis resté là de peur peut-être de trop m'affirmer et là ce défi aujourd'hui c'est vraiment d'être vraiment moi même et de d'enlever ces carapaces là et en fait ça demande vraiment beaucoup de courage au final de faire cette démarche là ça demande énormément de courage parce que on doit aller voir au fond c'est quoi nous mêmes on est qui en fait qui on est en fait pourquoi on est là pourquoi on est venu sur cette planète on est tous venus sur cette planète pour une raison on n'est pas venu sur cette planète pour acheter une maison faire des enfants se marier et puis attendre la retraite on n'est pas venu là pour ça on est toutes et tous venus pour une raison c'est à nous de trouver la raison et dès qu'on trouve cette raison c'est comme si il y a tout qui s'ouvre c'est comme si on est sur un chemin broussailleux comme ça on essaye de marcher dans le chemin broussailleux et puis là on trouve on comprend pourquoi on est venu là et là il ya comme une autoroute tout est clair voilà c'est facile vas-y c'est là c'est ton chemin mais pour passer de ce débroussaillement à l'autoroute ça demande énormément de courage parce que de faire ça c'est de prendre des décisions que personne dans notre famille auparavant n'aurait pris comme décision ça demande de de peut-être se couper de certaines personnes ça demande d'être totalement honnête avec soi même ça demande d'aller vraiment à l'encontre de certaines décisions ça demande un courage énorme il est là le la chose la plus dure à faire c'est de enlever ses barrières justement de peler les pelures d'oignons en avec ses croyances là et de remettre des limites très claires voilà c'est ce que c'est c'est mon défi je sens que c'est mon défi de remettre des des limites très claires avec des limites très claires que en fait ça ça m'atteint pas parce que je me reconnais on revient c'est c'est tout un tout un cheminement tout un cercle mais je me reconnais j'accepte qui je suis j'affirme qui je suis mais avec tout ça et des limites très claires de en fait ce qu'on faisait avant genre maintenant c'est non et on fait plus pourquoi je dis que non on fait plus parce que je je me reconnais et je sais que ce que je suis en train de faire est bon pour moi de cette manière là on ose être vraiment soi l'autoroute s'ouvre prenez peut-être des fois l'exemple de personnes où voyez il ya des personnes qui elles disent vraiment ce qu'elles pensent et puis elle se pose pas la question de est ce que c'est bien ou est ce que c'est mal parce que pour elle c'est leur vérité c'est ce genre de personnes là ont l'air aussi une inattaquable entre guillemets parce qu'elles ont des limites très claires elles savent que personne va pouvoir alors j'ai le train qui passe et j'ai les fenêtres ouvertes j'espère que vous entendrez pas elles savent parce qu'elles se reconnaissent que personne ne va pouvoir les blesser c'est ça être soi être soi c'est se reconnaître pleinement s'accepter c'est s'affirmer remettre une barrière de limite de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas et là vous avez un champ des possibles comprendre que en fait même si vous entre guillemets perdez des personnes sur le chemin de votre être soi c'est ok en fait c'est ok parce que ces personnes là n'étaient pas là pour les bonnes raisons tout simplement il n'y a pas de genre elle a changé c'est quoi cette phrase genre elle a changé oui elle a peut-être changé parce qu'elle a accepté à ce moment là en fait ça le choix qu'elle a fait c'est le meilleur choix qu'elle avait à faire dans sa vie à elle oui elle a peut-être délaissé des gens moi je sais que j'ai délaissé énormément de gens sur mon passage parce qu'en plus moi je suis le genre de personne qui quand je prends un choix souvent je laisse enfin je laisse je ne parle plus du tout aux personnes je sais ici sur ce groupe là pas sur cette page là je suis sûre et certain qu'il y a énormément de personnes avec qui j'ai travaillé il y a quelques années quelques mois enfin quelques années maintenant et quand j'ai quitté l'entreprise c'était genre hélo on n'entend plus parler de cette meuf je suis comme ça mais ça ne me définit pas ça ne veut pas dire que j'ai changé on ne change pas comme on dit on évolue oui on évolue sans cesse il y a des gens qui n'évoluent pas mais le chemin d'être soi c'est un chemin d'évolution sur cette planète on est là pour évoluer sans cesse pour apprendre sans cesse pour devenir une meilleure personne sans cesse mais pour devenir une meilleure personne on doit être soi-même soi-même c'est accepter de se montrer tel quel c'est accepter toutes ses défauts c'est accepter toutes les parts d'ombre qu'on a et travailler sur ces parts d'ombre pour devenir meilleur mais ce chemin là il demande du courage parce que vous êtes sur un chemin balisé là et vous allez devoir tourner passer en pleine forêt ne pas savoir si vous allez devoir aller à droite, à gauche, derrière, devant vous savez pas se prendre des branches dans la tête tomber se relever c'est ça le chemin d'être soi et quand vous allez sortir de la clairière vous allez arriver sur l'autoroute et tout va s'ouvrir d'un coup vous aurez toujours quelque chose à travailler on aura toujours des des croyances qui vont débarquer comme ça tout le temps sans cesse mais quand vous serez sortis de ce chemin là vous aurez appris à le faire parce qu'il y a des gens peut-être qui vont commencer le chemin et repartir en arrière parce que ça demande beaucoup beaucoup de courage ça demande beaucoup beaucoup de confiance que vous êtes en sécurité quoi qu'il va se passer que même si demain tout le monde ne vous parle plus moi je sais c'est une de mes hantises les plus énormes que que mes frères et soeurs que que ma famille que mes cousins que que les personnes avec qui je passe énormément de temps et qui sont extrêmement importantes dans ma vie me tournent le dos c'est une des angoisses les plus énormes et pourtant je pense que cette angoisse est genre juste non fondée c'est juste des croyances que je me fais des petits films à la Spielberg que je me fais dans ma tête mais qui au final n'ont aucun sens j'en suis j'en suis autant convaincue l'un que l'autre en fait j'ai autant peur que je suis convaincue que ça se passera jamais mais plus je vais me convaincre que en fait ça ne s'arrivera jamais et que même dans le pire scénario du monde parce que là connaissant ma famille c'est vraiment le pire scénario du monde ça se passe je suis capable de surmonter ça parce que ce chemin qui m'emmène à l'autoroute c'est le chemin où je de mon bonheur c'est le chemin où je vais m'épanouir pleinement et totalement et qui ne veut pas s'épanouir pleinement et totalement donc je fais quoi je dois prendre ce chemin là on doit prendre ce chemin d'épanouissement perso on doit le prendre en le prenant on s'ouvre à des choses tellement merveilleuses qu'on va faire quoi on reste sur le chemin de terre balisée comme ça parce que c'est le chemin on sera pas heureux on attendra la retraite si on est encore vivant et puis peut-être qu'à la retraite si on a pas de maladie on profitera s'il nous donne une bonne retraite maintenant je sais même plus en attendant on a fait la gueule on a payé en crédit on a fait quelques soirées sympas on est parti 2-3 fois en vacances c'était sympa ça demande beaucoup de courage chaque fois que j'ai pris des très grandes décisions dans ma vie ça m'a demandé un courage énorme ça m'a demandé d'aller au-dessus de tout ce que tout ce que j'avais peur mais à chaque fois à chaque fois derrière cette autoroute qui se présentait à moi c'était merveilleux donc on essaye de sortir de ce chemin de terre balisée tourner à droite tourner à droite oui traversez le champ traversez les branches traversez les plaques de boue tombez ramassez-vous mais derrière ce chemin là il y a l'autoroute dans le chemin balisé il n'y a pas l'autoroute c'est toujours le chemin balisé donc apprendre à être soi c'est vraiment ces étapes là c'est je me fais confiance je m'affirme j'exprime exactement ce que j'ai à exprimer et je pose des barrières très saines de plus personne ne va rentrer dans mon espace si je ne l'ai pas autorisé à rentrer moi hello genre de femme que tu l'appelles n'importe quand n'importe tout le temps pourquoi elle toujours elle va dire oui non maintenant stop je vais mettre des barrières très saines pas des barrières méchantes je vais pas devenir méchante parce que c'est pas c'est pas une question de savoir si on est gentil ou méchante mais de se laisser polluer c'est pas c'est pas une question d'être gentil ou méchante c'est qu'en fait personne ne doit vous polluer personne ne doit rentrer comme ça chez vous personne enfin j'ai je vais dire ça mais ma grand mère c'est un peu son style mais personne ne rentre chez vous comme ça sans frapper quoi on se fait couler un café et tout enfin non c'est no way c'est moi qui trouve la porte quand j'ai envie d'ouvrir la porte même si t'attends 3h devant la porte et ben ça c'est pareil et il faut faire attention aussi avec justement ces écrans ces réseaux parce que du coup on se rend dispo tout le temps et on met pas des limites très saines donc ça c'est un live que je vais vraiment approfondir par la suite parce que là ce que je vous dis c'est vraiment ce que je suis en train d'essayer de mettre en place donc pour l'instant c'est juste mes premières prises de conscience et je pense que petit à petit on va vraiment je vais vraiment pouvoir avancer le sujet mais de mettre des limites très très claires ça c'est no way donc voilà ça c'est le chemin pour peut-être apprendre à être soi-même on en parle en commentaire avec un énorme plaisir je vous fais des gros bisous je vous dis du coup à demain pour un nouveau live et puis n'hésitez pas si vous avez envie d'en discuter parce que c'est des sujets qui me passionnent donc allons-y allez bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501